Donc, hola, me llamo Camille Zeyn et je suis artiste en résidence en la Casa de Velázquez. Lo siento, parce que mon espagnol est fatal, donc je vais le présenter en français. Mais j'ai fait un peu de mes slides en espagnol, parce que les personnes qui parlent seulement en espagnol peuvent suivre un peu. Et ça c'est. Je m'appelle Camille Zeyn et je vais présenter mon projet artistique autour de la Dama de Elche. C'est une recherche qui aboutit sur des formes plastiques et plus précisément en un film mi-documentaire, mi-expérimental. Je vais aussi décliner le projet en une modeste publication pour Art Libris avec les éditions extensibles en un fanzine qui sera tiré en réseau et qui raconte le film. Donc voilà que j'ai intitulé Las Damas. Je vais commencer par résumer le projet que je vais faire et ensuite je vais présenter un peu sa genèse. Donc par le prisme de la Dama de Elche, des femmes nous racontent la naissance du désir lesbien. La statue qui nous regarde nous fait voir les fantômes de nos fantasmes. Donc c'est un travail en fait que j'ai commencé depuis le mois de janvier et dont une première version sera montrée ici même lors de l'exposition Las Murmulos de las Piernas, Les Murmures des pierres qui ouvrira le 2 mars. Et je précise que c'est vraiment un work in progress. Je viens vraiment de commencer les recherches en plein tournage, rencontrer énormément de gens. Donc voilà, je montre, j'essaye de montrer, de présenter le projet à la fois de montrer un peu tous les essais en même temps. Donc, allos oros de quien acontes el acontesimiento. Aux yeux de qui l'événement se produit-t-il? Donc je fais l'hypothèse que toute femme lesbienne, refoulée ou non, possède son monde de scènes de cinéma, d'icônes ou de personnages réels sur lesquels les premiers troubles se sont fixés et avec lesquels elle a longuement vécu avant de libérer son désir dans son existence propre, avant même ses premières rencontres amoureuses et charnelles. Ces sédiments et palimpsestes ont peuplé nos vies intérieures. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'avoir découvert au cours de mes recherches que dans son livre El fantasma lesbiano, Barbara Ramaro commence son propos avec un témoignage qui conforte cette intuition et qu'on ne peut pas très bien lire en fait. Je me souviens, donc c'est la version en espagnol, je ne crois pas qu'on la voit très bien. Je me souviens parfaitement du choc émotionnel produit par la vision du fantôme lesbien de Marlène Dietrich dans son image Butch à travers le baiser explicitement inouï donné sur les lèvres d'une autre femme. En moi, cela avait produit de l'étrangeté et de la joie qu'elle ait été socialement célébrée. Comme beaucoup d'entre nous qui ont été hantés par ce fantôme à d'innombrables reprises, j'ai moi-même suivi les traces de cette présence qui est devenue plus remarquable précisément par son absence. Bon là, j'ai fait un montage de la dama d'Elche avec la fameuse scène de Marlène Dietrich dans Morocco qui donne un baiser lesbien. Et moi, je souhaiterais opérer donc une analogie entre la découverte de la statue de la dama d'Elche et le trouble de la révélation du désir lesbien, désir enfoui, oublié, refoulé, à celui vécu, accueilli, libéré. J'aimerais confronter les réminiscences de ce désir affleurant avec les yeux de la dama, regard éternellement tourné vers la mémoire. Avant de montrer comment je travaille plastiquement à partir de ces hypothèses, je voudrais revenir sur le rapport que peut-être vous demandez entre la dama d'Elche et ces fameux fantômes lesbiens. Lors d'un entretien avec Nancy Berthier, elle m'a évoqué l'analogie que Freud faisait entre psychanalyse et archéologie. Et je dois dire que cette réflexion a scellé mon intuition de départ et s'est révélée tout à fait heuristique dans le développement du projet. Cela m'a permis de considérer le chemin du désir, de son trouble inconscient à sa révélation vécue, comme une sédimentation de palimpsestes, et dans le sens de ce que Freud a écrit, à savoir le refoulement qui rend le psychique à la fois inabordable et le conserve intact ne peut en effet mieux se comparer qu'à l'ensevelissement tel qu'il fut dans le destin de Pompéi de le subir et hors duquel la ville a pu renaître sous le travail de la bêche. C'est donc sur une archéologie du désir lesbien sur laquelle j'aimerais m'appuyer pour construire le film. Archéologie dans le double sens de la découverte de ce qui est enfoui, mais aussi dans la manière dont l'emploie Foucault comme apparition et disparition des énoncés. Je vais ainsi confronter des récits de prise de conscience du désir pour des femmes, par des femmes, avec les fantasmes avoués de ce qui constituaient les premiers chocs émotionnels, fictionnels, scènes de films, rencontres amicales, sur lesquelles ont pu se déposer les premiers troubles, comme les sédiments qui font notre parcours lesbien. Quelle serait la place un peu philosophique de la dama d'Elche dans le film ? Moi, personnellement, je la vois comme une manifestation anthologique qui permet l'exploration du sujet fantôme au sujet lesbien. Les yeux qui organisent les fantasmes lesbiens ou les yeux qui les regardent pour donner au sujet à un moment son existence propre. Le fantôme serait la forme de ce qui se vit entre ces deux regards et qui déploie la mémoire. Ici, je reprends beaucoup à mon compte, très succinctement, le raisonnement de Barbara Ramaro dans son livre, qui lui-même fait référence au texte évidemment connu de Derrida qui s'appelle Spectre de Marx et dans lequel il est question de ce concept d'anthologie. Une anthologie, c'est aussi dire qu'en passant par le spectre de la dama d'Elche, il s'ouvre un passage, il s'ouvre la possibilité de dire, mais de transformer, dans le sens de Derrida, une interprétation qui transforme ce qu'elle interprète. Dans le film, je voudrais mettre la dama en scène comme l'opératrice de la transformation de cette parole et des fantasmagories. Pour moi, le spectre, c'est, et je reprends encore Derrida, ce premier personnage, aussi puissant qu'irréel, hallucination ou simulacre, est virtuellement plus efficace que ce qu'on appelle tranquillement une présence vivante. Par exemple, on m'a dit dans les entretiens, je fais ici une synthèse de plusieurs témoignages, au début, dans mes fantasmes, le corps de l'autre n'était pas défini, c'était un spectre, je ne voyais pas le corps de l'autre, c'était juste une forme. Pour moi, c'était des machines ou des poulpes, je rêvais qu'ils me pénétraient. Je regardais beaucoup de porno, mais que des machines ou du hentine, je n'arrivais pas à imaginer des hommes. Moi, par contre, j'étais excitée par l'excitation des hommes sur moi, mais j'ai mis du temps à comprendre que ce n'était pas mon propre désir, mais juste un miroir. Pour moi, c'est vraiment quand je me suis dit j'aime les femmes que j'ai pu me projeter dans des corps, des filles que je croisais et qui se matérialisaient quand je me masturbais. Alors, au fond, le dernier à qui un spectre peut apparaître, adresser la parole ou prêter attention, c'est en tant que tel un ou un spectateur ou une spectatrice. Et c'est ainsi qu'il y aura, pour moi, dans le film, ce trio entre des femmes qui se racontent, la statue qui ravive les fantasmes sédimentés, et le ou la spectatrice confrontée, peut-être, je l'espère plus largement, à une réflexivité sur le désir en général. Et maintenant, je vais essayer de montrer comment j'ai travaillé ces intuitions et ces réflexions. Donc, en fait, j'ai évidemment fait beaucoup de recherches filmées de lumière et de texture, et je rencontre énormément de femmes qui me racontent un peu leur expérience. Pour la lumière, je voulais que le film évoque les sous-bassements de la mémoire, que ce ne soit pas vraiment situé ni dans l'espace ni dans le temps. Alors, j'ai filmé dans le studio photo de la Casa, avec un éclairage bleu, vert, enfin, j'ai mis des gélatines, j'ai beaucoup travaillé, et je voulais qu'il y ait, comme on dit, d'une ligne qui se détache d'un fond, enterrer un peu les sujets filmés dans le noir, parce qu'on appelle ça enterrer dans le noir. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un recueil de scènes de films qu'on m'a indiquées, ou qui viennent de mes propres souvenirs. Donc là, c'est les lèvres rouges. Et j'ai fait des fondures, des impressions, des sur-impressions, avec un plan-séquence très roots de la reproduction de la dama. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le langage du film serait de travailler en sur-impression, parce que ces calques et ces expositions, pour moi, évoquent un peu les palimpsestes et les sédiments et les fantasmes, et en fait, toutes les couches. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ben voilà, alors là, c'est un... Je peux commenter un peu, mais là, c'est une sur-impression entre Hiroshima, mon amour, et la dama d'Alché. Et en fait, ce que j'ai trouvé assez incroyable à la fin de ce plan, c'est qu'à un moment, les mains arrivent sur le visage de la statue, et je trouve que ça donne un peu une nature de chair, en fait, de la statue, un peu à ce moment-là. Et c'est voilà, en faisant toutes ces expériences, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, finalement, comme ça rend un peu vivant cette statue. Et du coup, plus tard, parce que là, c'est vraiment plutôt des recherches plastiques, j'ai commencé à faire des tournages, et j'ai reproduit, en fait, la scène avant. Et donc, en voyant un peu toutes ces sur-impressions, là, c'est encore des tests où, en fait, j'ai projeté ces fameux montages de films directement sur la statue pour voir ce que ça faisait de la filmer. Et je me suis dit, tiens, ça crée encore quelque chose de différent, ça installe beaucoup plus la mémoire sur la statue elle-même, plutôt que d'avoir simplement des calques de numérique posés les uns sur les autres. Et donc, j'ai eu l'intuition qu'il fallait peut-être que je tourne en pellicule directement, c'est-à-dire en 16 mm, notamment pour le caractère charnel, vibrant, organique, mais aussi parce que la Bolex, parce que toutes les caméras de 16 mm ne le permettent pas, mais la Bolex permet de faire des sur-impressions, en fait, directement, en rembobinant la pellicule et en refilmant. Donc, j'ai suivi un atelier de 16 mm pour apprendre à filmer en Bolex, parce que je ne savais pas filmer, et c'était super. Et là, j'en suis... Là, du coup, je vais sauter pour arriver à... J'ai fait un magnifique storyboard. Voilà, donc là, c'est moi, mais ce sera une autre personne, Naked on Vincent Hand, puisque Vincent Cardozo, qui est sculpteur ici, a participé en prêtant aussi ces sculptures que j'ai essayé d'intégrer au film. Et voilà, comme ça, on voit que je travaille, c'est très bien. Mais je remercie beaucoup. De toute façon, je le dis après, mais j'utilise abondamment les ressources de la Kassa qui sont quand même vraiment géniales, notamment d'avoir cette reproduction de la dama et un studio dans lequel on peut expérimenter énormément de choses, ce qui est quand même génial. Et donc, à cette étape, ah ben voilà, j'ai commencé à filmer, en fait, j'ai fait deux bobines de 16 mm en mettant en scène, donc, ces séquences. Et là, en fait, pour vous dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des scènes de films un peu queer, expérimentales, que j'ai refait, notamment du film Bijoux de Wakefield Poold ou Hamlish 2 de Astarty de Maria Clonaris et Katharina Tomadaki. Et en fait, donc, pour vous dire, comme c'est très long, j'ai développé moi-même les pellicules et hier, je les ai projetées sur un mur pour voir ce que ça donnait parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça donne avant de faire ce développement durant des heures dans le petit évier du laboratoire du Master Lab. Et donc là, en fait, ce que je montre, c'est vraiment des très, très courts extraits de ce que j'ai filmé avec mon téléphone, sachant que là, j'ai envoyé les bobines à un laboratoire de numérisation. Donc là, je vais vous montrer juste deux courts extraits. Attendez, est-ce que j'en suis là ? Ah non, 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 attendez. Oui, si, c'est ça. Ça, c'est des courts extraits du 16 mm et après, juste une interview test que je ne trouve pas très, très bien filmée s'ils sont marches, que j'ai faite. Voilà. Et là, je vais arrêter de parler, en fait. Enfin, je peux vous commenter un peu. Et on ne voit pas très bien parce que le téléphone ne restitue pas la beauté du 16. Bon. Voilà, peut-être elle manque un peu. Voilà, ça, c'est la séquence un peu refaite de la surimpression avec Hiroshima, mon amour, où on rejoue à peu près les mêmes choses. Ça rend un peu différent. Voilà. Et ça, c'est l'interview où le son ne sort pas. Alors qu'on m'avait dit que théoriquement, c'était censé marcher mieux. Alors, du coup, je ne sais pas. Sinon, on ne la regarde pas. Ce n'est pas très grave. C'est dommage parce que c'était vraiment chouette. Alors, il est possible que le son de l'LC soit trop bas. Pas du tout. Il est tout à fait haut. Il est possible que le son de l'ordi soit trop bas. Là, vous entendez bien ou pas ? Je remets juste un peu. 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 et il est dans une personne qui est en train d'être encore plus. Et les meufs étaient dans mon cas, et ils étaient dans le cas, ils ont des gens qui se sont mal, ils ont pris la chance. Et donc, on a un peu à la fin de l'année. Et genre, je me disais, je me disais, je me disais, etc. Et je ne vais pas entendre ce que mes pensées. C'est vraiment, je parle extrêmement d'alien, et je lui demande à l'exécutive sur le bord de l'économie. Et je me disais, vraiment, quand je me sens, je me disais, dans lesquelles elle est franchi, je me disais. Et quand on a quand même fait, dans une sélection qui est venu avec l'attaque de St-Ghost, elle est venu aussi se créé avec une autre stratégie. Elle nous enlève l'un par un autre, on a mis des barres, en St-Ghost. Et elle marche dans la rue, elle s'est mis dans la chance, elle prend un sac de l'antilet de pêche. Elle s'est rendue dans la chanson. Et du coup, moi j'aime voir, après, je me disais, c'est un peu, 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 c'est un peu. Parce que j'étais dans ma chanter, et pour moi, elle est connu, je me disais, merde, je sens que dans mon cas, j'ai pas... Et... Bon, ça a fait que j'ai connu, mais... Du coup, j'étais dans du bas, elle était le... C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu l'autre, et elle avait, après tout le monde, elle est à la même secteur que l'Université du Centre. C'est... Elle... Elle me dit qu'on est pas... Et quand elle me prend du voyage, elle me prend... Elle me prend... Elle est une monde particulière, du coup, c'est pas très... C'est pas très intéressant. Elle croit en tout cas. Elle a cru, genre... Et coup là, je... Je me suis dit, bon, bah... C'est tout quoi. C'est tout fait. Et elle était trop. Et... Et je me suis dit, je me suis dit, en fait, du coup, et du coup, la première fois, c'est ma sœur, c'est que le point de vue, dans les autres, c'est que, ils ont dit, ils ont dit, est-ce que l'enfant, c'est une vague, on peut. Elle a dit, je sais pas, dans mon corps, je me suis emmenée, et je fais très bien, genre, j'ai pas envie. J'avais un jeu de la sœur, j'avais des trucs, complètement étonnant, et je me suis emmenée, et je me suis emmenée, et j'étais au lieu, et on m'a dit mon corps. Et... Et je rêve, c'est quoi ? Et je rêve, je sais pas, c'était elle, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. c'est moi, 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 Voilà, c'était un peu un rush brut, je sais pas si on a trop, trop bien compris, mais bon. Eh ben, merci. Merci.